Bonjour à tous et à toutes, CréaJet vous propose dans cette vidéo de vous décrire les différentes étapes de la digestion. Les organes du système digestif permettent d'extraire les nutriments des aliments pour les rendre disponibles dans l'organisme. Lorsque les aliments arrivent dans l'assiette, ils sont assez gros et on voit bien qu'ils ne vont pas passer dans le sang comme ça. C'est grâce aux transformations mécaniques et chimiques du système digestif que les aliments vont être découpés le plus petit possible pour passer dans la circulation sanguine. Ces éléments vont servir d'énergie pour nos activités quotidiennes comme par exemple une activité physique ou tout simplement pour respirer même lorsque nous dormons. Ils ont aussi un rôle de composition pour composer par notre peau, nos cheveux, nos os, notre sang. Ils ont aussi un rôle fonctionnel, ils sont aussi utiles pour assurer l'homéostasie qui est le maintien des constantes du milieu interne grâce à des mécanismes régulateurs, quelles que soient les variations de notre environnement. comme par exemple la régulation de la température, la régulation de la glycémie qui est le taux de sucre dans le sang par l'insuline produite par le pancréas, aussi la régulation du taux de fer grâce à l'epsiline produite par le foie. C'est aussi le cas pour la volémie qui permet de réguler la tension artérielle. Le système digestif est composé de la bouche, du pharynx, de l'osophage, de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin, du pancréas du foie et de la vésicule biliaire. En plus de ces organes, la digestion est accompagnée par des messagers chimiques sécrétés dans d'autres parties du corps, comme par exemple la leptine qui est une hormone de la satiété qui est sécrétée par notre propre matière grasse stockée dans les adipocytes. Les organes assurent la digestion grâce à des mouvements qui permettent le brassage et la fragmentation des aliments, c'est la digestion mécanique. Les organes produisent aussi des enzymes qui hydrolysent, c'est-à-dire qui découpent les molécules présentes dans les aliments, c'est la digestion chimique. Voyez les enzymes comme des ciseaux, mais sachez qu'il faut une paire de ciseaux par famille d'aliments, c'est-à-dire qu'une paire de ciseaux qui coupe les matières grasses ne peut pas couper l'effet qu'ils ont et vice-versa. Vous avez sûrement déjà entendu parler des enzymes, elles ont souvent un nom qui se termine par "-ase". Par exemple, le lactase qui permet de découper le lactose présent dans le lait, l'amylase qui permet de découper l'amidon présent dans le pain et les farines, la lipase qui permet de découper les lipides présents dans les matières grasses. Allez venez, c'est parti pour la digestion en laboratoire ! Imaginez que le bol présence sur la paillasse représente d'autres bouches qui va accueillir les aliments sélectionnés pour l'expérience. Les aliments sont représentatifs des différentes familles d'aliments importantes à connaître pour respecter l'équilibre alimentaire. J'espère vous proposer prochainement une vidéo sur les familles d'aliments. Je commence par déguster des féculents composés de pain que je coupe avec mes incisives simulicides grâce à la paire de ciseaux et des chiquettes avec mes canines. La digestion est facilitée grâce à la langue qui maintient les aliments contre les dents. Cette digestion mécanique est facilitée aussi par la salive qui est constituée de 99% d'eau et de 1% d'enzymes. Rappelez-vous des enzymes, ce sont les ciseaux chimiques. La salive est sécrétée par les glandes salivaires. On peut facilement sentir des boules sous la langue, ce sont des glandes salivaires. La mastication se poursuit grâce aux molaires et aux prémolaires qui écrasent les aliments. La mastication est répétée sur les différents aliments. Pour une mastication optimale, prenez soin de vos dents. Mastiquez de chaque côté. Salivez les aliments, même ceux à texture molle comme les soupes et les purées. Si vous portez un dentier, il est important d'en prendre soin. Avant d'avaler le bol alimentaire, il faut que celui-ci soit le plus mou, le plus écrasé, le plus salivé possible. Derrière la bouche, le pharax permet de propulser le bol alimentaire vers l'osophage qui le transportera vers l'estomac. Entre l'osophage et l'estomac, il y a un sphincter qui correspond à une porte qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser passer le bol alimentaire de l'osophage vers l'estomac. Des anomalies sur ce sphincter peuvent être à l'origine de RGO, reflux gastro-osophagien, qui provoquent des brûlures au niveau de l'osophage et qui peuvent engendrer des maladies chroniques sur l'osophage sur le long terme. Lorsque c'est le cas, il est important de consulter un gastroenterologue pour réaliser un diagnostic. Les aliments ont été mastiqués dans la bouche, propulsés par le pharynx dans l'osophage, arrivent enfin dans l'estomac. L'estomac est représenté dans notre expérience grâce à ce bécher. La paroi de l'estomac est considérée de trois couches musculaires qui permettent de malaxer les aliments. C'est la digestion mécanique. Elle est simulée ici dans notre expérience par le barreau aimanté que vous voyez tourner. Les cellules pariétales présentes dans l'estomac produisent de l'acide chlorhydrique qui favorise la digestion des aliments. C'est une partie de la digestion chimique. Le pH mètre que voici va nous permettre de quantifier la concentration d'acide chlorhydrique et de nous mettre dans les mêmes conditions de la digestion, c'est-à-dire un pH proche de 2 dans l'estomac. Allez, on poursuit notre expérience. Le bol alimentaire passe de la bouche vers l'estomac où il s'appellera Chim. Pendant l'expérience, la température et le pH de l'estomac sont contrôlés et régulés grâce à des sondes. Les cellules pariétales de l'estomac produisent de l'acide chlorhydrique qui permet de diminuer le pH jusqu'à 2. Ce pH acide facilite la digestion mais permet aussi d'éliminer les micro-organismes ou les bactéries qui se retrouveraient présents dans les aliments. Vous assistez à ce moment à l'ajustement du pH. Il faut imaginer que l'estomac fait ça naturellement en fonction de ce que vous avez mangé. Ce milieu acide est très corrosif. La parole de l'estomac résiste à ce milieu car il est équipé de cellules mucipares qui produisent un mucus et qui forment une barrière de protection entre l'estomac et le milieu acide qu'il contient. Cette barrière protectrice peut être endommagée en présence d'hélicobactères pylori ou d'ulcères par exemple. Les situations de stress engendrent la production de cortisol et modifient le flux sanguin. Il est donc fortement conseillé de manger dans un endroit calme et agréable. Pour l'expérience, le chyme est laissé dans ces conditions plusieurs heures, c'est-à-dire à un pH proche de 2 et une température proche de 37 degrés. Le pylore, qui est un smacter situé à la sortie de l'estomac, laisse passer les liquides et les particules inférieures à 2 mm. Le chyme arrive alors dans la première partie de l'intestin grêle appelée duodénome et qui mesure environ 25 cm. Dans le duodénome, le chyme est mélangé à la bile qui provient de la vésicule biliaire et au sucre pancréatique acheminé grâce au canal de Virsung, du pancréas. La bile est produite par le foie à partir de sel biliaire et de cholestérol. La bile permet l'émulsion des lipides, c'est-à-dire des matières grasses qui sont contenues dans le chyme, qui est un milieu aqueux, c'est-à-dire constitué d'eau. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer l'émulsion des lipides. L'eau et l'huile ne sont pas miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas. Du liquide vaisselle est ajouté au mélange eau-huile. Ce mélange est secoué. L'interface huile-eau a disparu grâce au liquide vaisselle. La grosse goutte d'huile s'est divisée en de nombreuses petites billes d'huile. C'est ce qu'on appelle l'émulsion. La bile agit de la même façon, c'est-à-dire qu'elle émulsionne les matières grasses, les lipides contenues dans le chyme. Lors du passage du chyme dans le duodenum, au niveau de l'ampoule de water, appelée aussi sphincter d'audi, la vésicule biliaire va se contracter, libérer la bile et émulsionner les lipides. La bile est produite par le foie. Les patients ayant subi une cholecystectomie, c'est-à-dire une ablation de la vésicule biliaire, peuvent ressentir des désagréments lors de la digestion de matières grasses. Dans le même temps, les sucs pancréatiques empruntent le canal de Virsung pour être déversés dans le chyme. Les sucs pancréatiques sont composés d'enzymes comme par exemple l'amylase, la lipase pancréatique. Ils contiennent aussi un mucus alcalin pour neutraliser l'acidité du chyme et protéger l'intestin. Dans la présente expérience, une solution alcaline est ajoutée pour représenter les sucs pancréatiques qui permettent de neutraliser le pH du chyme. Du liquide vaisselle est ajouté pour reproduire l'effet de la bile. A ce moment de l'expérience, l'odeur devient désagréable. Grâce au mouvement de l'intestin, appelé aussi péristaltisme, le chy l'avance, en passant respectivement par le géjunum et l'iléon qui mesure 2,5 et 3,5 mètres de long et où se passe l'absorption des nutriments. Imaginez que la passoire est la barrière intestinale. Tout ce qui passe à travers la passoire correspond à ce qui va passer dans le sang et tout ce qui va rester sur la passoire correspond aux aliments qui ne passeront pas dans le sang et qui vont poursuivre leur chemin vers le gros intestin, le côlon. Un réseau de capillaires sanguins récupère les nutriments issus de l'absorption. Ils seront dirigés vers le foie via la veine porte. Les matières grasses passent par le système lymphatique. La perte d'une partie de l'intestin peut engendrer un problème d'absorption, donc de carence. Dans le géjunum sont principalement absorbés les glucides et les protéines. Dans l'iléon sont absorbés principalement les lipides, dont les vitamines A, D, E et K. Les sels biliaires, le magnésium et la vitamine B12. Après son passage dans l'intestin grêle, le chylle poursuit son chemin dans le côlon grâce au mouvement de l'intestin, le péristaltisme, où il subira différentes transformations. Dans le côlon, l'eau est réabsorbée. Une anomalie au niveau de cette régulation peut engendrer des problèmes de constipation. Aussi, les sels biliaires qui n'ont pas été réabsorbés dans l'iléon seront conjugués pour être éliminés. Dans le côlon, il est aussi dégradé la bilirubine. La bilirubine est le résidu de nos globules rouges qui sont arrivés en fin de vie dans la rate La durée de vie d'un globule rouge est proche de 120 jours. Une coloration jaune au niveau du blanc des yeux et de la peau, appelée icter ou jaunisse, est liée à la présence de bilirubine dans le sang qui n'a pas pu être conjuguée dans le foie et révèle donc un problème hépatique. Les UV permettent de dégrader cette bilirubine non conjuguée excédentaire dans notre circulation sanguine. Le côlon, comme plusieurs cavités de notre organisme, est habité par le microbiote. appelée dans le côlon flore intestinale, qui est composée de milliards de micro-organismes. Ces micro-organismes fermentent les fibres et produisent des gaz. Elles dégradent aussi le cholestérol. Ces bactéries ont un rôle essentiel pour notre système immunitaire. Par exemple, elles synthétisent des vitamines essentielles, des acides gras à chaînes courtes, comme par exemple la valine, qui passeront directement dans notre sang. La flore intestinale nous protège aussi de bactéries pathogènes. Aujourd'hui, des recherches sont réalisées dans le monde entier pour faire le lien entre le microbiote, le système immunitaire, l'obésité, le cerveau, les mysies. Le microbiote se nourrit principalement de fibres contenues dans les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes. Ce sont des prébiotiques. Des aliments, comme des produits laitiers ou des légumes fermentés, contiennent des bactéries bénéfiques pour notre microbiote. Ce sont des probiotiques. Un déséquilibre au niveau de la flore intestinale est appelé dysbiose. Une alimentation riche en produits raffinés, en fritures, riche en sucre, en produits transformés, en additifs alimentaires qui sont par exemple dans les charcuteries, la consommation inappropriée d'antibiotiques, le stress, le tabac, l'alcool, la sédentarité sont des facteurs qui risquent d'engendrer une dysbiose. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la, partagez-la. Si d'autres sujets vous intéressent, mettez-les en commentaire. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada